salam alaykoum bonjour bonsoir à tous les supporters algériens là il est une heure du matin j'ai pas vu l'information tout de suite mais ça fait pas si longtemps que ça ça fait peut-être 2 2 2 3 heures que l'annonce a été donné et donc on a les dates pour les barrages de la coupe du monde pour les cinq confrontations les amis des choses sérieuses commence déjà je suis en stress depuis votre élimination de la coupe d'afrique mais surtout depuis qu'il ya cette date ce tirage des barrages et l'éventuel adversaire qu'on est amené à affronter donc comme vous le savez ce sera le cameron je vais vous donner les dates d de chaque match alors le jeu vous rappelle que la date fifa c'est du 21 29 des amis du lundi 21 officiellement jusqu'au mardi 29 au soir le 24 mars on aura mali tunisie ghana nigéria egypte sénégal donc ça c'est le jeudi 24 le samedi 26 cameron algérie république démocratique du congo maroc donc l'algérie et le maroc c'est les deux derniers qui jouent le match aller pour le match retour le 27 donc le dimanche match retour nigéria ghana tunisie mali le lundi sénégal lundi 28 mars sénégal egypte et le dernier jour algérie cameroon et maroc république démocratique du congo concernant les stades concernant les stades pour le mali ce sera dans le stade du 26 mars pour ceux qui connaissent le ghana ce sera new cape coast stadium l'egypte qui est au stadium bien évidemment cameron algérie omnisport il ya écrit omnisport mais d'après ce qu'on a entendu c'est japona je pense côte d'ivoire c'est stade de martin côte d'ivoire pardon république démocratique du congo stade de martyr donc mon ami john si tu vois cette vidéo ou n'importe quel congolais vous me dites c'est un grand stade ou si c'est pelouse ou synthétique je sais pas match retour nigéria ghana nigéria ghana c'est au national stadium tunisie au stade amedi agribi si je me trompe pas c'est le stade de radès sénégal au stade olympique diam niadio alors je sais même pas si c'est l'ancien stade ou le nouveau je ne sais pas algérie cameron au stade moustapha chaque air et le maroc au match retour face à la rdc ce sera au stade mohamed 5 dont de casablanca donc les deux derniers matchs retour c'est algérie cameron maroc république démocratique du congo ce sera le même jour donc du coup l'algérie le maroc auront très peu de jours de récupération maintenant je comprends pourquoi l'algérie doit aller se préparer sur place ou dans un pays limitrophes il y aura le temps de se préparer et de s'adapter un petit peu admettons ils partent lundi ils se prépareront mardi mercredi jeudi vendredi quatre jours le cinquième samedi joue je pense que ça peut être une très bonne option mais pour par contre à condition de se préparer d'un pays limitrophes c'est mon avis ça va être très restreint parce qu'on joue le samedi dimanche dimanche lundi mardi on joue match retour l'algérie et le maroc ils auront trois jours de récup parce qu'en plus faudra prendre le vol le vol je pense l'algérie le soir même il termine le match ils prennent le volet rentre pour arriver tôt le matin c'est la meilleure des choses à faire voilà voilà pour ces dates là maintenant vraiment 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 des amis les choses sérieuses commencent je veux juste voir combien de jours de récup auront les autres équipes alors sénégal égypte le retour c'est le 28 et l'aller c'est le 24 25 26 27 ils ont quand même un jour de récup de plus ils ont un jour de récup de plus parce que nous c'est on a que le dimanche lundi mardi on joue ghana nigéria ils jouent l'aller le 24 le retour le 27 à ghana nigéria c'est pareil mais eux c'est pas un souci la zone géographique qui sont proche sont pas très éloignée et le mali la tunisie joue le 24 le retour le 27 bah eux c'est pareil que nous aussi sauf que bah géographiquement ça va c'est pas trop loin c'est pas grave nous c'est un peu plus loin bon sénégal égypte il ya quand même une distance mais ils ont un jour de plus bon c'est logique mais je pense que la priorité de chaque équipe nationale c'est vraiment de se préparer au mieux de se préparer au mieux pour pour se préparer le plus de jours possible avant de débuter les matchs donc voilà je vous rappelle les matchs les amis mali tunisie le 24 mars ghana nigéria le 24 mars égypte sénégal le 24 mars cameron algérie le 26 mars république démocratique du congo maroc le 26 mars ensuite les matchs retour nigeria ghana le 27 mars tunisie mali le 27 mars sénégal égypte le 28 mars algérie cameron le 29 mars maroc république démocratique du congo le 29 mars je souhaite bonne chance à toutes les équipes je souhaite surtout bonne chance à l'équipe d'algérie les choses sérieuses commencent l'avenir est entre nos mains l'avenir de cette génération est dans les mains des joueurs et de coach belmadie et on espère que la fédération va faire son boulot pour bien préparer cette double confrontation historique qu'on le veuille ou non elle est historique voilà les amis ce sera tout pour pour ces dates là on aura l'occasion d'en parler on fera maintenant on va enchaîner quand même les lives petit à petit parce que maintenant on a des dates on sait sur quoi se poser maintenant maintenant on va attendre bien évidemment de voir la prestation des joueurs dans les différents clubs européens de voir aussi ce que ça va donner concernant la liste de belmadie la prochaine conférence de presse de belmadie donc ce sera avant avant le match ce sera en algérie ensuite ils partiront dans un pays limitrophe d'après ce que j'ai entendu voilà peut-être la guinée équatoriale ce serait bien il ya de bonnes installations là bas ou alors au nigéria tout simplement voilà c'est ce qu'il faut faire faut être prêt il faut des guerriers c'est pas des joueurs qu'il faut c'est des guerriers c'est une mission commando comme l'a dit nasser sonjac voilà c'est gagné on s'en fout du jeu faut gagner pour être des hommes sur le terrain à 45 millions d'algériens qui sont derrière cette équipe des millions à l'étranger et parce qu'on sait la valeur de cette équipe la valeur de coach belmadie et surtout la valeur de cette algérie c'est à se qualifier en coupe du monde on le souhaite pour le football africain après que le meilleur gagne on souhaite bonne chance à toutes les équipes y compris l'équipe du cameroun restons fair play sportif mais on espère que tout se passera bien à l'aller comme au retour et voilà mais shallah ya rbi on se qualifiera voilà les amis on se retrouve demain pour le live sporting lisbon manchester city en champions league un duel slimani barres bon bah restera titulaire sûrement slimani remplaçant voilà on espère vivre un grand match et on fera un live spécial équipe d'algérie peut-être mercredi peut-être mercredi mais je vous tiens au courant vive belmadie vive l'équipe nationale et vive l'algérie la famille salle marico